Je l'annonçais également en titre, le département des opérations de maintien de la paix et de l'ONU a décoré ce week-end à titre posthume à New York. Aux Etats-Unis, les soldats qui ont perdu leur vie au cours des différentes interventions militaires pour la période 2016-2017, dont une vingtaine, une dizaine pardon, de nos compatriotes. Amati Abbas, précision. C'est une tradition pour le département des opérations de maintien de la paix d'organiser chaque année. C'est une cérémonie pour rendre hommage aux soldats décédés dans les cadres de mission de l'ONU. Cette cérémonie de New York s'inscrit bien dans ces cadres. Elle a été organisée à la mémoire des soldats tombés sur les différents théâtres des opérations de maintien de la paix entre main 2016 et main 2017. Entrepris part à la cérémonie, les ambassadeurs des pays contributeurs des troupes, dont le représentant permanent du Tchad au preuve de l'ONU, Moustapha El Elifei. A cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts avant d'adresser ses condoléances aux familles des soldats de la paix décédée au cours de l'année, ainsi qu'au gouvernement de leurs pays respectifs. Aussi, Antonio Guterres a-t-il loué la disponibilité et le courage du personnel militaire de l'ONU, mais aussi et surtout les sacrifices qu'il ne cesse de consentir pour le maintien de la paix dans le monde. Le Tchad, il faut le rappeler, a perdu entre main 2016 et main 2017 13 soldats, notamment dans les rangs de son contégion déployé au Mali. Le martyr tchadien, en l'extérieur de leurs frères d'armes d'autres pays, ont été décorés à titre posthume. A travers cette cérémonie annuelle, l'ONU exprime sa reconnaissance aux soldats de la paix pour le sacrifice humain qu'ils ont consentu. Mais au-delà, un message de compassion en direction des familles des militaires tombés sur le champ d'honneur au nom de la paix mondiale.